Une entrée sur le terrain attendue depuis plusieurs semaines par 220 gamins venus des quatre coins de la région. L'événement de l'année pour les principaux clubs de rugby franc-comptois a invité à ces journées des ambassadeurs. Un événement aussi pour ce pilier international, une star du rugby à 15, née à Besançon. C'était tout naturellement qu'il me fallait revenir sur mes terres et puis donner à ces clubs amateurs ce qu'on a reçu. Parce que nous, le rugby a fait de nous des professionnels mais aussi des hommes. Vous avez vu l'AE d'honneur qu'on a eu à l'entrée, rien que pour ça, moi j'ai envie, je peux le faire tous les jours. Des joueurs du top 14 sur la pelouse du stade des Orchamps, de quoi faire rêver les jeunes champions. Touchez deux secondes, vous vous rappelez tous les règles ? D'accord, je dis touchez, un, deux, s'il y a deux et le ballon n'est pas donné, on donne le ballon à l'adversaire. C'est des grands joueurs, ils ont été professionnels, eux aussi ils ont commencé dans un petit club comme ça de rugby. Donc c'est des modèles à apprendre, des exemples, si on veut finir plus tard rugby en professionnel. Besançon retenu cette saison pour recevoir cette grande manifestation sportive de promotion du rugby auprès des plus jeunes. Et un président forcément très fier de cette récompense offerte par les instances nationales. C'est pour montrer aussi à la population byzantine que le rugby existe bien à Besançon et qu'on essaie par tous les moyens de le faire connaître au plus haut niveau. Deux jours de rencontres et d'échanges entre les générations sur le stade Maurice Jabri pour continuer de transmettre les valeurs de ce sport exigeant. L'occasion pour des Russes venus eux aussi prendre des leçons sur les terres de l'Olympique de Besançon. On est venus ici pour apprendre et surtout nous enrichir de la grande expérience des Français puisque le rugby en France est un sport national, ce qui n'est pas le cas en Russie. Pontarlier, Saint-Claude, Champagnol, Dole, Lonce-le-Saunier. Pas moins d'une vingtaine de clubs accueillent les jeunes dans toute la Franche-Comté.